Je vais vous montrer comment nettoyer un FAP, un filtre à particules, pour un peu moins de 15 euros, sachant que la pièce roue entre 300 et 400 euros. Voilà, ça vaut un peu le coup de s'y pencher quand même. Donc, symptômes d'un FAP, c'est une consommation excessive, vous avez du mal, le moteur, c'est comme si le moteur s'étouffait en fait. Quand vous roulez fort, ça met un grand voyant, en mode dégradé, vous êtes limité à 2000 tours. Et voilà, ça peut être dangereux à l'avenir pour le moteur et le turbo. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes à suivre dans la vidéo. Je vais vous montrer comment nettoyer un FAP sans démontage sur une 407, 1.6L, HDI 110. Donc, ça doit marcher, je pense, sur tous les 1.6L qui ont un FAP et les 2L aussi, mais j'avais la phase d'avance sur la 407 et le FAP était situé dessous, c'est-à-dire au niveau de la ligne d'échappement, il était sous la voiture. Sur la phase 2, sur l'1.6L, du moins, le FAP est situé à l'avant du moteur, directement après le turbo. Donc, là, en fait, je suis déjà en train de faire le nettoyage. J'ai mis un seau pour récolter quand même un peu les trucs dégueulasses et l'amener à la déchetterie après. Voilà. Alors, là, c'est déjà en cours. Donc, je vais juste vous expliquer le principe. Je vais juste vous expliquer le principe de comment j'ai fait durant un petit retour en arrière. voilà. Alors, là, on est devant le moteur. Ça, c'est le filtre à particules, ici. Là, il n'est pas encore chaud. Donc, ça va, je peux mettre la main. Mais attention, ça devient très chaud, là. Ici, il y a le turbo. Voilà. Et puis, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors, les deux maniques qu'il faut faire en premier lieu, ça, c'est le capteur de pression différentielle du filtre à particules. C'est-à-dire qu'il y a une sonde en amont, qu'on peut voir ici, là, hop, ici, et une sonde en aval qu'on ne peut pas localiser là, maintenant, là. Il y a un deuxième tuyau, vous voyez, qui part en bas, là, dessous. Donc, en fait, ce capteur, il va prendre la pression en amont, en aval, faire la différence pour savoir si le pape est encrassé, percé, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de défaire ce capteur. Donc, vous enlevez le connecteur, ici. Ensuite, vous le libérez avec ça, là, ce système, il faut appuyer comme ça, vous voyez, et écarter le cran, là, l'espèce de griffe qui vient se prendre dedans. Ça permet de libérer les tuyaux, là, avec le capteur, en enlevant cet écrou. Là, c'est du 10, ici. Et ensuite, ce que vous faites, vous enlevez les deux petits colliers, ici, là. C'est un peu chiant à remettre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis taillé une pince sur mesure pour le faire, pour pas tout casser. la pince, elle est ici, là. Ça ressemble à ça. Donc, c'est une pince à pas chère, par side, voilà. Et en fait, j'ai passé un coup de disque à lamelle pour amincir le nez de la pince et pour permettre, en fait, de prendre le petit clip, comme ça, et de pouvoir le faire passer, pof, par-dessus, pour que l'ergot reprenne, pour que la griffe reprenne sur l'ergot, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à savoir, c'est la partie un peu chiant. Et ensuite, une fois que vous avez les tuyaux qui sont défaits, là, les deux tuyaux, les deux durites, là, vous soufflez de l'air comprimé dedans. Moteur éteint, bien sûr. Ça permet de libérer, en fait, le tuyau s'il est encrassé, tout ça, pour que la sonde, déjà, dans un premier temps, et une meilleure lecture. Si jamais il y a quelque chose, une merde dedans, quoi. Voilà. Ensuite, la deuxième manif, ça va être d'enlever ce bouchon, là. Ici, là. Enfin, cette sonde. C'est pas vraiment une sonde en elle-même, mais c'est une acquisi... Comment dire ? C'est une prise d'air pour l'acquisition de la sonde que je viens de vous montrer. Donc, en fait, il faut prendre une clé 19, desserrer, et pour pouvoir avoir un peu de jeu, il faut enlever cette pièce-là. Moi, elle est déjà... Elle est libre, là. Voilà. Moi, je l'ai déjà desserré, là. Elle est... Elle est... Elle ne tient plus rien, là. Ça permet d'avoir du jeu et de faire glisser le tuyau en arrière pour se libérer de la place ici, là. Voilà. Je vais m'écarté un peu de la voiture pour vous expliquer si ce n'est pas nécessaire de voir sur le moteur, là. Donc, du coup, ça, c'est un bidon pour recharger la sérine dans le filtre à particules. Donc, c'est une opération que j'ai fait juste avant, là, parce que j'avais une alerte, comme quoi je n'avais plus de... Les avoirs étaient vides. Donc, en fait, j'ai gardé ce bidon avec le raccord, là. Moi, il était livré avec. C'était compris dans le prix sur Oscar O. Mais ça coûte 10 euros, je crois, le kit. Juste le bouchon, comme ça, qui va jusque là, hop, au raccord rapide et au petit raccord violet. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch partout autour pour deux raisons. Première raison, puisque vous voyez, la sérine a coulé dessus. C'est un produit qui est très toxique. Donc, je n'ai pas spécialement envie de me mettre les doigts dessus. Donc, j'ai recouvert la plupart du bidon, enfin, quasiment tout à part l'orifice, d'un scotch. Voilà. Donc, comme ça, au moins, je suis sûr que je touche quelque chose de pas trop dégueulasse, quoi. Et ensuite, je me suis fabriqué un espèce de petit fil de fer qui est noyé dans le scotch. Voilà. Avec un crochet au bout. Donc, en fait, ça, ça va permettre de mettre 3 litres de vinaigre dedans. Et d'avoir un gobelet, pardon, un robinet doseur au bout là. Donc, d'arrêter de faire quelque chose de propre. Donc, le système est déjà très bien, comme il est. D'origine, en fait. Vous achetez ça d'origine. Et ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est un embout d'une canule de cartouche, quoi, de cartouche à pomper. Voilà. Que j'ai coupé juste au diamètre qui m'intéressait moi pour pouvoir le rentrer. Vous voyez, la partie violette, là, le raccord, il s'arrête là, normalement. Voilà. On voit que c'est un peu bombé, là, que c'est à forcer. Donc, voilà. Il faut le rentrer en force sans découper le bout, là, en le gardant comme il est d'origine, là, le petit bout. Voilà. Et ça, ça va permettre de rentrer dans l'écrou que vous allez enlever, dans la prise d'air que vous allez enlever, que je vous ai montré juste avant. Et de pouvoir injecter, par gravité, en fait, le produit. Enfin, le vinaigre, du coup. C'est pas un produit magique. C'est juste du vinaigre blanc. Alors, hop, j'ai perdu le crochet. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, là, ça fume bien, ça coule un peu aussi. Et on entend un bruit de refoulement. Sur les cycles d'échappement, on entend que ça pousse l'eau, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est sans danger, hein. Pour le moteur. Enfin, du moins, moi, là, ça tourne depuis un quart d'heure. Le moteur n'a pas encore cramé, donc c'est que ça a l'air pas mal. Donc, voilà, le montage. Donc, là, en fait, vous mettez le crochet au niveau de la prise du capot, en haut. Donc, là, vous avez le tuyau. Et ce tuyau-là, vous venez l'insérer, hop, en le passant comme ça, là, clac, clac. Moi, il en reste un peu d'élan, là. Vous mettez l'insérer, hop, dans le petit cou, là. Vous forcez un peu, ça va se bloquer à peu près jusqu'ici. Donc, ça fait une bonne rentrée dans le fab, quand même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé la voiture comme ça, là. Vous voyez, donc là, je me suis une petite rampe en bois, là. J'ai calé la voiture comme ça pour que, en fait, le produit, le vinaigre reste un maximum. Je vais essayer de ne pas me contaminer, quand même, puisque je suis près des gaz, là. C'est pas top. En fait, vous voyez, l'échappement, il fait ça, là. Donc, là, ça veut dire que le point bas est vers le catalyseur du fab. Donc, le vinaigre va rester en majorité vers le catalyseur. Parce que sinon, si vous mettez la voiture à plat, comme certains tutos, la voiture de niveau, en fait, le produit va faire que passer. Il va vous nettoyer l'échappement, la ligne arrière. Mais le fab, non. Voilà. Donc, si vous avez une voiture avec un fab en partie centrale, il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Parce que, du coup, le fab va être beaucoup mieux traversé par le produit. Moi, il est positionné de façon verticale, vous voyez, comme ça, là, dans le moteur, là-bas. Mais sur certaines voitures, il est dessous, en position horizontale, vers le milieu de la voiture, dans une réservation, là, pour faire un peu plus haut. Voilà. Donc, ça sera plus efficace... Oh là là. Je suis à peine raffiné. Oh putain. Donc, voilà. Ça sera un peu plus efficace pour vous, je pense. Quoi dire d'autre ? Quoi dire d'autre ? Moi, j'ai mis 5 litres hier soir. Plus 3 litres encore. J'ai mis 8 litres, en fait. Et j'ai laissé tremper toute la nuit, comme ça, là. Toute la nuit, le vinaigre était dans le catalyseur. Pardon. Non. Donc, voilà. Ça permet de bien faire travailler le produit. Et ensuite, ce matin, j'ai démarré, avec un peu d'appréhension quand même, parce que je me suis dit... Je me suis dit, 8 litres de produit, dans le catalyseur, est-ce que ça va pas monter, comment dire, faire comme un bouchon, et refouler la pression, pof, dans le turbo. Mais en fait, non. Ça s'est très bien passé. Au début, ça a fait un petit... Ça a balancé un peu de vinaigre, comme ça, dans le vide, là. Donc, il y en avait un peu trop. Je pense, 8. Ça fait un peu beaucoup. Après, c'est pour l'inclinaison que j'ai, tout ça. Donc là, on va pas rentrer dans des calculs scientifiques, parce que plus la voiture est inclinée, moins ça va en sortir, a priori. Parce que ça va rester plus par gravité. Ça va refouler, hop, ça va revenir. Ça va faire que des allers-retours, en fait. C'est-à-dire que le liquide, le vinaigre, à l'échappe, quand, au cycle d'échappement, le vinaigre va vouloir sortir comme ça, et hop, ça va revenir. Il va vouloir sortir, et hop, ça va revenir. Donc ça fait forcer un peu le moteur, je pense. Mais rien de dramatique, parce que je me dis, une voiture peut fonctionner dans l'eau. C'est-à-dire, comment dire, pas toute l'année, hein. Mais je veux dire, si vous faites un passage immergé dans l'eau, on voit souvent des échappements qui sont engloutis, tout ça. Je pense que ça continue à fonctionner. Donc ça doit avoir assez de pousser les gaz d'échappement pour ne pas se noyer, en fait, dans une immersion d'eau. Donc je me dis, avec 8 litres de vinaigre, bon, je ne pense pas que ça le fasse beaucoup travailler, en fait, le moteur, là, voilà. Au niveau du refoulement du vinaigre, quoi. Voilà, donc là, c'est en cours. C'est en cours de route. Je vais la laisser tourner un peu. Et ensuite, je vais aller faire quelques petites accélérations, là, en place, comme ça. La voiture, sans bouger la voiture, quoi, au point mort. Et puis après, je vais aller carrément la décrasser, vraiment, comme il faut, quoi, plus tard, quoi. Voilà. Le fab commence à être chaud un peu. Bon, je peux mettre la main, hein, mais il est plus chaud que tout à l'heure. Le turbo est un peu plus chaud. On va faire de légères accélérations. Alors, je ne trouve pas que tout à l'heure. Un truc à plus chaud. Un truc à plus chaud... Là, quand même tu es basados, le monde salut Waterわ genre. Un truc ensemble. Un truc comme le même. Une, deux oign FRE joues, le monde, c'est aucuneüneよ, et toutes ses proches. ouais j'entends du vinaigre couler à flot donc là on peut voir que qu'il est bien dans le sauvé noir mais moi je vois qu'il ya bien des particules dedans surtout vous n'exposez pas trop au gaz d'échappement puisque là entre le vinaigre et sûrement les particules de les particules qui sont rejetés c'est pas vraiment pas top quoi bon en fait là j'ai l'impression que plus on accélère plus à vide le vinaigre de façon précoce surtout il faut bien laisser travailler le vinaigre au ralenti j'ai plus 15 degrés parce que comme ça le moteur chauffe plus vite et puis aller sur autoroute bon si vous voulez pas sans interruption pendant 10 15 minutes c'est pas grave mais il faut bien bien la décrasser la voiture quoi voilà donc là on peut voir la pression différentielle à la valise après l'opération j'ai 4 millibars au ralenti alors que j'en avais entre 50 et 60 avant de faire l'opération là les deux opérations un petit rappel donc de tout ce qu'il faut faire caler la voiture avec l'arrière surélevé nettoyer les durites ça ça joue sûrement sur la valeur d'acquisition ensuite et mettre 8 litres de vinaigre à faire poser toute la nuit en marche faire chauffer le moteur pendant 30 45 minutes ça me paraît pas mal sans vous pouvez faire autre chose pendant ce temps et ensuite bien décrasser la voiture en roulant fort ou en faisant une régénération forcée sur place voilà entre 2 et 10 millibars la pression est ok